Son éminence, chers collègues archévecs, chers babés, madame chargé d'affaires de Bangla au Canada, madame Thérèse, directrice, icôlomorataire, messieurs pèlerins de l'Avenir. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, il m'a dit, au sujet de l'ambulance, mais simplement dire quelque chose, d'abord pour remercier l'invitation qui m'a été faite, c'est Mademoiselle Thérèse qui m'a envoyé une lettre au Mard Géant à m'inviter pour venir ici. Quelqu'un m'a demandé pourquoi vous êtes venu seul, parce que l'invitation a été aussi individuelle. Autrement, je pouvais porter d'autres. Alors, je pense que c'est le premier pas pour une relation, pour un rapport entre l'église et l'angola. Ici, c'est OIG, ça s'appelle comme ça, vers les mains. Peut-être pour les autres, où se trouve l'angola, ou qui est l'angola, mais l'angola, comme vous le savez, ce n'est pas le même du Congo démocratique. Le Congo démocratique, il vient de parler, il y a quelques minutes, ici. Nous sommes voisins. Nous nous trouvons coincés entre l'Afrique australe et l'Afrique aussi centrale. Tandis que nous sommes encerclés par l'Afrique francophone, surtout Congo-Brasa et Congo-Kinshasa. Au Cid, c'est plutôt pour l'Afrique du Cid, Namibie, Zambie, etc. Alors là, nous sommes dans une région géopolitique pas facile. Et à cause de ça, il y a beaucoup de... Et quelquefois, nous avons des problèmes aussi. Pas avec les voisins comme terre, mais au niveau de la situation internationale. L'angola, ce n'est pas un pays pauvre, comme vous le savez. C'est le cinquième pays en extension géographique. Après Soudan, Algérie, Congo démocratique, Nigeria, c'est l'angola, le cinquième pays. Au niveau des ressources, nous avons presque toutes les matières premières dont ont besoin les pays industrialisés, autres, les diamants, les pétroles, etc. Mais ces ressources ne sont pas encore bien infiables, pas encore bien récupérées pour bien les peuples, pour la bonne aide de tous les peuples. Après une guerre très large, d'abord contre les Portugais, contre le colonisme portugais, depuis 1975, une guerre entre les Angolais-mêmes, qui a fini en dernier outil, maintenant, quelle est la tâche principale ? C'est la reconstruction du pays. En commençant pour l'homme angolais. Il a construit psychologiquement l'angolais qui a été traumatisé à cause de la guerre, à cause de la haine, à cause de souffrance, à cause de mobilisation, à cause de déplacer, pas simplement au niveau du pays, mais aussi au niveau de l'étranger. Par exemple, je sais qu'ici au Canada, pendant la guerre, nous pouvions trouver 5 000 angolais qui ont fui de la guerre. Maintenant, il ne sont que 3 000, nous m'en disons à l'ambassade. Ça c'est bien, c'est la vérité que le monde et l'angolais veulent rentrer chez lui. C'est un bon signe. Au niveau de l'angolais, nous avons la conférence épiscopale d'Angolais-Saint-Thomais, qui comporte 30 évêques parmi un cardinal, qui est contemporain du cardinal de la Grèce, ils sont presque même âge, dont 20 évêques en actif et 10 pensionnés. 20 ou 16, nous sommes aussi... Saint-Thomais est attaché aussi à l'angolais, c'est-à-dire que j'ai dit que Saint-Thomais-Princius, c'est un pays, il était en 16, l'archiviste de Rwanda, dont je suis l'archiviste. Et au niveau de cette conférence, je suis aussi le président de la conférence, jusqu'au prochain mois de novembre, parce que nous aurons des élections, après 6 mois. Nous avons une moyenne de 750 prêtres, et nous avons une moyenne de 2500 religieuses, une moyenne au signe de 14 000 catechistes, dans une population de 18 millions, dont seulement 2 personnes, en plus de 60 ans d'âge. Cela veut dire que la grande majorité de notre population est gêne. Le régime politique, vous le savez, maintenant, c'est... d'Angola, c'est une république laïque, c'est-à-dire que l'inspiration entre l'Église et la religion, et les confessions religieuses. Il y a la neutralité positive, cela peut dire que l'État respecte les religions, et que ces religions respectent aussi l'ordre public. Voilà. Maintenant, il y a toute une préoccupation, surtout après la visite du pape Benoît XVI à l'Angola, pour que les valeurs morales puissent aussi avoir son lien chez nous. Ici, à ce niveau-ci, je vous remercie pour cette invitation d'être ici avec vous pendant ces journées-là, je suis arrivé ici le 27 août jusqu'à aujourd'hui, pour faire ces cours, d'abord le cours des dotés de l'association appliquée au niveau de l'économie. Mais quelles sont mes impressions ? Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je ne veux que souligner trois choses pour ne pas répéter ce que les autres ont déjà dit. D'abord, la gratuité, désormais la responsabilité sociale des unités productrices, et aussi la condamnation des activismes. Quand j'ai une femme, la gratuité, cela pour dire que je suis très bien impressionné et je vous remercie pour votre témoignage de bénévolat. Vous savez qu'il y a un imitant Jésus-Christ qui a donné toute sa vie pour nous. Vous aussi, apôtre de Verdemain, vous voulez imiter Jésus-Christ en se donnant aux autres. Et maintenant, on voit qu'il y a toute une préoccupation pour vous ouvrir à l'Afrique, ces continents, avec beaucoup de problèmes, les continents beaucoup plus controversés surtout aujourd'hui parmi les cinq continents des planètes. Mais quand même, nous sommes optimistes. moi, je ne suis pas apropé ces mystiques. Cet style, cet mystique de gratuité, on peut voir dans votre vie conquête, le jour le jour. nous n'avons pas besoin de les lire, mais nous avons constaté personnellement que pour vous, ce n'est pas une parole gratuite, mais c'est une parole concrète. C'est donné aux autres sans rien recevoir, comme dit les actes des apôtres, c'est mieux donné qu'ils recevoir. Ça, c'est bien. Merci bien pour votre leçon. Deuxième aspect, la responsabilité sociale, parce que quand on parle beaucoup de crédit social, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas simplement pour les banques. Peut-être que les banques sont les plus visées, mais toute l'unité de production doit avoir cette préoccupation qu'ils travaillent pas simplement pour aimer en fit, mais enfin pour améliorer et pour contribuer pour le bonheur de tout le monde et toute la société. Là, ce principe est très bien souligné par le pape et Jean-Paul Ré, dans la sollicitude de ressortir aussi. Parce que j'ai dit, quand on parlait des responsabilités sociales de l'entreprise, on pensait que c'était simplement au niveau de charité, au niveau de hasard. Mais aujourd'hui, non. Oui, ça c'est obligatoire pour tout le monde. Alors, la crédit social gagne aussi un autre point positif. Merci bien pour votre leçon. à notre impression que je porte avec moi et je sais bien et je vous remercie pour votre moyen, c'est la lutte contre l'artilisme. Disez bien l'accord d'air, c'est un grand penseur du siècle 19, surtout après le libéralisme en Europe, en France, bien sûr, avec le rationalisme qu'ont dit très bien le pape de Noël XVI. Beaucoup de monde même au niveau de l'église voulait travailler mais sans prier. C'est ça la grâce de Dieu. Il se considérait comme des ouvriers mais sans point de référence. Ici, on voit que ce n'est pas comme ça. On prie, les chapelets, bien sûr, et autres sans la vie d'Aix XVI. Il faut se lever très tôt, etc. tout ça m'a bien impressionné pour dire que c'est une belle décision de combattre l'activisme pour dire que le travail que nous faisons au niveau de l'église n'est pas notre travail mais oui, c'est le travail de Christ et nous sommes que des collaborateurs au nom de Christ au nom de l'église. Ça, ça m'a fait plaisir de vivre ça avec vous. après tout ça, tout ce que nous venons de constater et de vivre ensemble avec vous, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire quand je rentrerai chez moi. je vais souligner un aspect synthétiquement aider à former leur conscience aider à partager avec les autres évêques ce que je viens de voir ici et de vivre aussi et aider à propager les mouvements ou la organisation vers demain dans mon pays ou dans mon église. Et pour finir, merci bien pour tout et que Dieu le Président nous bénisse. Merci.